Bonjour les amis golfeurs, alors cette fois-ci on est toujours sur le petit green, il fait froid, donc un autre exercice ludique où ça bouge pas mal, vous allez voir, il s'agit de lecture de green. Et oui, la lecture de green c'est primordial, j'ai beau avoir le meilleur stroke au monde, si je ne suis pas fichu de trouver les bonnes lignes, je vais avoir du mal à être performant en golfant. Alors, voici j'ai mis une balle, bon évidemment j'ai choisi sur ce petit green ici de Saint-Cloud un endroit où il y a pas mal de pentes, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Première lecture de base, bien sûr, je mets derrière la balle, je vois que c'est fortement droite-gauche, j'ai déjà une première impression, une première visualisation, mais je vais la conforter en faisant d'ailleurs, en jugeant la distance de façon latérale, je conforte au fait que ça penche fortement vers moi, et puis derrière le trou, ouais, heureusement je vois la même chose, il y aura une forte droite-gauche là, et j'ai deux clubs dans les mains, pourquoi ? Parce que, vous allez voir, je vais par ailleurs planter des tis pour manifester la ligne de putt, mais ici aussi je vais placer ces deux clubs de part et d'autre du trou pour matérialiser un petit peu en entonnoir d'ailleurs, comme ça, pas forcément parallèle où la porte d'entrée au trou est très limitée, mais un petit peu en entonnoir ouvert, mais ça va m'aider pareillement à bien visualiser la courbe et l'angle par laquelle la balle va rentrer. Donc, je me rends à ma balle de nouveau, je sors un tis de la poche, et je vais vouloir planter ce premier tis, de façon, juste à gauche de ma ligne idéale, de façon à ce que, à peu près là à mon sens, de façon à ce que la balle la contourne, et qui représente l'endroit dans la courbe où je pense que la balle va commencer à tourner, parce qu'évidemment, forcément, au départ, tout putt est un peu de droit, donc, il y a bien un moment où la pente va faire valoir ses droits, je peux même, pour, pareillement, le plaisir de l'aide visuelle pour bien imaginer ma ligne, en planter un deuxième, à peu près là, voilà. Donc, j'ai fait mon choix, c'est un exercice très sympa à partager avec un ami ou une amie golfeuse, histoire de voir, après tout, qui est le meilleur lecteur de pente, et il est enrichissant, car vous allez voir, vous allez avoir du feedback, et bien, pas que sur la ligne, mais sur le dosage, sur la direction, sur votre capacité à mettre la balle sur la ligne souhaitée. Donc, ici, je vais tâcher de contourner le tis, les deux tis, en fait, forcément, il va me falloir trouver le bon dosage. Ça a l'air d'aller, ça ? Oui, formidable ! Génial ! J'ai eu un ou deux potes d'entraînement, je dois l'avouer, mais néanmoins, ce que ça m'a appris là, ici, je vais vous démontrer quand même, par ailleurs, ce qui se passerait si je ne l'avais pas touché assez fort. La bonne ligne, pas assez fort, ça contourne mes tis, mais ça break de trop, ça n'arrive pas. Inversement, évidemment, trop fort, ça ne revient pas tout à fait au trou, à quoi que si, presque ! Je ne vais pas taper assez fort ! Enfin, bref, vous voyez, on s'amuse bien avec cet exercice, et ça nous informe énormément sur notre capacité, d'abord, de lecture, et ensuite, d'exécution. Donc, exercez-vous à ce formidable exercice, vous y prendrez plaisir, et ça améliorera votre performance en général.